Je vous propose de voir maintenant quelqu'un qui, lui depuis l'âge de 9 ans, j'allais dire se forme... Il s'est pas occupé d'autres choses alors hein depuis... Pratiquement pas, mais en même temps il est ouvert aux autres et au monde, vous allez le voir dans ce portrait, c'est Eric Poujade, c'est un grand athlète, il est aux Jeux Olympiques à Sydney, il représente bien sûr nos couleurs, il est gymnaste, c'est un vice-champion cette année, vice-champion pour ce qu'il y a du cheval d'Arson, et il nous parle de ce long et dur travail qu'est celui d'être sportif de haut niveau. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a qu'à partir de 19 ans, finalement ça faisait déjà 10 ans que je faisais du sport, que j'ai commencé réellement à prendre du plaisir, à fixer des objectifs, à les réaliser. Il faut de toute façon ces 10 ans de travail au départ, on devient pas un champion comme ça du jour au lendemain. La passion fait que quand on vient dans la salle, on est content d'y être, donc c'est pas si difficile que ça de venir s'entraîner. C'est quand même difficile, c'est difficile de venir tous les jours, 6 heures par jour, c'est pas tous les jours rose. En gym, il y a 6 agrès, il y en a un sur les jambes, un sur les bras, un où on utilise les deux, un où on se balance, un autre où on en appuie. Il y a quelque chose en gymnastique, c'est d'arriver à sentir son corps dans l'espace, et arriver surtout à connaître pratiquement toutes les parties de son corps. Il y a quelque chose dans l'espace, il y a quelque chose dans l'espace, il y a quelque chose dans l'espace. Allez ! Au niveau des sensations dans l'espace, c'est dur à expliquer, quand on prend son corps, qu'on vole, qu'on va lâcher la barre et qu'on la rattrape, c'est bon quoi, je sais pas, c'est bon tout simplement quoi ! Il meurt. Il meurt. Il meurt. J'ai encore l'impression que les épaules passent un peu devant, j'ai du mal à pousser ma barre après. Dommage, j'ai pas mal le mouvement là, les stalders sont bien. On a des périodes qui sont de toute façon mauvaises, des périodes de blessures, ça peut être de blessures, des périodes où moralement ça va pas, ou il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, des périodes où on s'entend plus avec son entraîneur. Alors il faut soit savoir changer, soit savoir tout analyser, surtout savoir se remettre en question. Oul ! Quand on est sur un agrès, sur la barre fixe, bah si on loupe la barre, on tombe de 3 ou 4 mètres de haut par terre. Si on tombe sur la tête, il est évident qu'on aura du mal à se relever, donc il faut faire attention à ça et donc rester concentré dans tous ces passages là. Je me casse un tendon d'Achille 8 mois après, je suis une médaille au chouper à du monde, je tombe au jeu, je relance ma carrière, tout ça je l'englobe un peu dans les mêmes qualités quoi. C'est le fait de vouloir toujours aller finalement de l'avant et de pas pleurer sur son sort, je pense qu'il faut avancer, avancer et c'est comme ça qu'on y arrive. T'as pas mal là ? Encore un petit peu les épaules en avant. T'as regardé, t'as regardé les mecs, la finale aux arcons ? Comme ils prennent leur temps dans les Russes, ils pensent qu'ils font 1, 2, 1, 2. T'as vu ? Ils utilisent leur force en plan. Baudarenko quand tu le vois passer, je vais te dire... Essaye de penser tout le temps, de respecter cette ligne à des mains là. Une là, une là, une là, une là. J'ai trop mis. Hein ? J'ai trop mis. Donc après t'as les épaules qui t'emmènent et t'as le bassin qui est là-bas. Tu cours toujours après. Moi on aime pas trop ceux qui tirent au flanc, ceux qui ont tout le temps des excuses. De toute façon, ces gens-là généralement se font vite exclure du groupe. Parce qu'on peut pas travailler avec quelqu'un qu'on doit trop traîner. Parce que c'est assez exigeant comme ça, comme le sport justement. Pour pas avoir des gens qui sont toujours en train de pleurnicher derrière soi. On va se préparer souvent presque un an avec des stages de 3 mois ou 4 mois à vraiment beaucoup travailler tous ensemble pour un objectif qui sera un championnat du monde. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ah, le décrassage. Le jour d'une compétition, ça se passera jamais comme on l'a prévu. De toute façon, il y aura toujours quelque chose de différent. Trois minutes de retard, un juge qui lève pas la main, je sais pas moi, pas de magnésie, on sait jamais, il peut toujours arriver quelque chose. Et je crois que quelqu'un qui psychologiquement a vu sa compète et finalement l'a presque déjà vécu, le jour où il y est, il est tellement concentré, il est tellement dans un état second, je crois que rien ne peut le gêner. À partir de cet après-midi, vous êtes en compétition et vous y pensez jusqu'au bout. À 16h30, on démarre le premier agrès. Ceux qui ne font pas tous les agrès respectent l'échauffement à l'appareil prévu, c'est-à-dire qu'ils attendent vraiment avec le collectif. Vous connaissez tous nos objectifs et coûte que coûte, il faudra l'atteindre. C'est trop important pour la suite de la saison et les années à venir, donc ne négligez aucun détail. Voilà, 15h30, précise. Merci. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, j'ai une médaille, c'est bien, je ne l'ai pas, ça ne m'empêchera pas de sourire, ça ne m'empêchera pas de partir en vacances, ça ne m'empêchera pas de vivre. Ce sera un petit échec de ma carrière de gym. Je ne joue pas ma vie sur un événement sportif. On joue peut-être une partie de sa carrière, mais on ne joue pas sa vie. Allez. 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 non de dieu allez 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 tu déplace ta main dans ta descente à temps ça c'est ça qui t'a génére t'as bien réagi derrière t'as vu ça suffit même de balancer une part c'est bon comme ça si tu l'attaques tabar tu verras y'a pas de problème quand on est noté sur votre exécution sur vos difficultés c'est de techniquement être parfait au niveau artistique être parfait et d'arriver à allier les deux pour pour être à son maximum quand on y arrive à l'entraînement et qu'on arrive à le reproduire le jour j c'est ça c'est fait c'est fort ça c'est extraordinaire il faut savoir se présenter au juge dire quelqu'un qui se présente la tête basse le bras comme ça il part déjà le juge bon ben il se dit lui il n'a pas confiance en lui quelqu'un qui se présente qui a la tête levée qui est droit qui se présente le bras fier et qui regarde le juge dans les yeux juge il vous respecte déjà avant que vous preniez la grève quand on est sur le cheval on est dans une bulle on n'entend plus rien on est donc un peu de peps à la fin il ya une chose que j'aimerais changer c'est le top ce serait qu'en gymnastique finalement puisse prendre dans l'année je sais pas un mois de vacances quoi ça ce serait cool à la compet si on a un qui fait une chute et qui après se démotive et me fait trois ou quatre chutes genre dégage de la salle d'accord parce que un truc qui peut arriver c'est que toi tu passes premier en fixe tu as fait deux chutes imagine tu te décourages dans fait deux trois quatre comme c'est arrivé un peu l'année dernière je veux dire derrière faut qu'il n'y en ait plus un qui nous faut parce qu'après on aura plus le droit à l'erreur on aura plus de marge d'erreur il faut pas que ça arrive ça important ça les gars d'accord ouais 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 bon C'était un portrait d'Eric Poujade. Sur la motivation, sur le moral, c'est très important chez les sportifs. Est-ce que ça l'est également chez un artiste ? Oui, mais pas de cette manière, quand même. On a un point commun avec Eric Poujade et moi. En tout cas, c'est que ce n'est pas super grave, tout ça. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Effectivement, on a toujours des rendez-vous. Ce n'est pas le même investissement de concentration et de préparation physique. Mais quelque part, il y a toujours ce truc de se dire c'est important, il ne faut pas que je le rate, c'est important pour ma carrière. Puis au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui vous ramène à la réalité en disant ça va bien, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Et de fait, ce n'est jamais une question de vie ou de mort. Et je crois que c'est un bon moyen aussi d'aborder les choses plus sereinement, de se dire ça. Le sport, vous disiez que la gymnastique, ça fait partie des choses qui vous plaisent à regarder. C'est sans doute la seule chose que j'ai quasiment toujours regardé des Jeux Olympiques. Parce que c'est très beau. Effectivement, il a raison, c'est beau. Quand un athlète, j'allais dire un acrobat, mais c'est un peu ça aussi, effectivement, lâche une barre et puis fait un triple saut périlleux, il rattrape tout ça au vol et hop là, et ça se fait, c'est assez impressionnant. En fait, c'est assez étrange parce que quand on les voit, on n'a pas l'impression, on ne sent pas le travail qu'il y a derrière. C'est 6 heures d'entraînement par jour, c'est 10 ans, mais pour laisser pas seulement au spectacle. Est-ce que vous n'avez jamais eu l'idée de vous prendre des anneaux ? J'ai su choix, mais c'est très désirable. C'est monstrueux, personne ne peut faire ça. C'est un truc infaisable. Donc on comprend qu'il y a du boulot quand même. Oui, mais on ne le voit pas. Au moment du spectacle faire, incroyable, mais c'est pour ça que j'ai presque fait un lapsus avec Acrobate. C'est aussi les très beaux artistes de cirque qui font des numéros comme ça, qui sont d'une difficulté, d'une précision, pas droit à l'erreur non plus, parce que si jamais on tombe, c'est pas tellement qu'on se fait mal maintenant parce qu'on est dans le cirque, on est protégé, on est retenu, mais c'est pas bien, il ne faut pas le faire. C'est quelque chose de profondément raté quand on tombe. C'est ce qu'il explique d'ailleurs. Il y a ça aussi, le fait de tomber, c'est rater quelque chose, plus que se faire mal, plus que c'est impressionnant. Donc ça, il faut faire attention. Mais c'est pas grave. C'est pas grave en effet. C'est pas super grave. Cela peut l'être en tout cas de ne pas passer éventuellement, si vous êtes sur Paris, à la conciergerie, les 29 et 30 septembre, les premiers 2 et 3 octobre, puisque Juliette vous donne rendez-vous dans la nudité de ces mots venus d'un autre temps. C'est des contes drôlatiques, des érotiques du Moyen-Âge. Mais vous serez habillée quelque peu. Habillée par la lumière, sans doute. Oui. C'est donc à la conciergerie. Et puis je rappelle également que Assassin sans couteau est un album que l'on peut toujours trouver, comme tous les autres d'ailleurs, que ce soit la rime féminine ou encore les deux pianos avec Didier Goret. Vous avez la possibilité donc d'écouter Juliette. C'est comme ça qu'on connaît le mieux un artiste. Sinon, rendez-vous lundi pour Les Écrans du Savoir avec Elisabeth Chongui. Merci encore infiniment, Juliette, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, Olivier. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501